Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math Problème de l'avant 16.13 Vous trouvez comment couper la figure en 3 parties égales Vous pouvez mettre en pause la vidéo pour résoudre le problème Alors déjà on va compter le nombre de total de cases Il y a 21 cases Donc il faut des cases, des pièces Donc il faudrait des pièces de 7 cases Donc on divise par 3 21 divisé par 3 c'est égal à 7 Donc il faut chaque pièce Il y a 7 cases Alors comment trouver un découpage Qui permet d'avoir les 3 pièces Alors on peut essayer Je vais le faire en même temps que vous Donc ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Donc on va mettre envers une autre pièce 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Donc c'est la seule pièce qui va convenir Et après en rouge on ne pourra pas fabriquer une troisième pièce Parce que là on a 2 cases qui ne sont pas adjacents Et qui ne répondent pas à la forme de la place Donc ce n'est pas ça Alors on va mettre une autre forme de pièce Celle là Alors déjà ici on ne pourra pas Parce qu'on avait une case qui est vide là On pourrait en faire une autre pièce Par exemple celle là Donc ici il faut aller 1, 2, 3, 4, 5 en vertical 1, 2, 3, 4, 5 Et 1 Et on voit que les autres cases Ne forment pas de pièce convenable Alors encore un autre exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 par exemple Ici on va pouvoir avoir un découpage 1, 2 Donc là il faut aller 4 en vertical Et ici en vert Mais ici après on ne pourra pas On ne pourra pas avoir donc une troisième pièce convenable Parce qu'ici on a deux cases ici Et plusieurs cases de l'autre côté Donc finalement on ne pourra pas avoir donc un découpage convenable Bon allez je vais vous donner donc le découpage qu'il faut faire Donc c'est celui-ci Donc la première pièce on va la découper de cette manière là On va y avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ensuite la jaune on va la découper Voilà Deuxième pièce Comme ceci Et en fait la troisième pièce Elle se retrouve ici Donc vous voyez Elle sera tournée d'un angle de 180 degrés Ici nous avons cette case là Ensuite deux cases verticales Deux cases verticales Trois cases horizontales Et trois cases verticales Donc voilà le découpage en trois parties égales Avec trois pièces de même forme Et bien le problème est résolu Si vous avez des questions ou des remarques Vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo Et si vous voulez tenir au courant de la sortie des prochains épisodes Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube C'est le coup D'ici là portez vous bien Et à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501